bonjour à vous tous c'est rachel c'est ma toute première vidéo et je viens me présenter à vous et puis j'espère qu'on pourra partager des petits moments des petits moments ensemble qui suivent notre passion qu'est la couture donc comme je voulais dit à l'instant je m'appelle rachel j'ai 53 ans j'habite en alsace et je suis aide soignante qui a commencé la couture il y a quelques années et j'ai fait au début mes débuts ont été par des cousettes comme des sacs à main comme des bavoirs pour enfants et j'ai ensuite basculé j'ai continué sur du patchwork et puis là pendant le confinement ben j'ai un peu laissé tomber parce que par rapport au travail on avait décidé mon mari et moi de mettre la maison en vente et de déménager et de ce fait ben la couture est un peu passé un peu passé à la trappe je cousais quand même j'ai fait des j'ai des petites bricoles et début d'année j'ai commencé à regarder un peu sur sur youtube sur les réseaux sociaux tout tous les les halles les halles vidéo sur les achats tissus des des copines cousettes et en fait plus je regardais je me suis abonné à pas mal de chaînes et là ça fait quelques temps je me dis pourquoi pas moi pourquoi pas pourquoi ne pas faire faire une petite chaîne youtube et puis voir voir ce que ça donne si s'il ya des gens qui sont intéressés s'il ya des gens qui ont envie de partager qui regardent c'est pas évident je pense de percer et puis il faut être attractif et ça je vais essayer de l'être alors bon mais je suis pas mal de personnes sur youtube et là la première que j'ai regardé la première vidéo que j'ai regardé d'un hall c'était de pauline by popo et je crois que j'ai en deux jours j'ai dû regarder quasiment toutes ces vidéos et puis ensuite de fil en aiguille et bien j'ai continué j'ai cherché d'autres hall j'ai cherché d'autres d'autres vidéos avec des personnes qui faisaient des podcasts du coup je suis tombé sur j'ai eu l'atelier de vie de virginie pardon un petit bug donc sur l'atelier de vie de virginie qui est sur freundi couture sur carol des bobines paternes il ya annaïs aussi de coûter rêve que je suis régulièrement depuis ses débuts elle a aussi commencé il ya pas longtemps et voilà donc c'est des personnes où j'aime beaucoup regarder leurs vidéos qui m'ont qui m'ont inspiré et qui m'ont surtout donné envie de coudre autre chose que des accessoires je veux dire je dis pas que les accessoires c'est pas bien on est d'accord mais j'ai des petites filles et j'ai eu envie de leur faire plaisir et de faire du fémin spécialement pour elles avec des tissus qui leur correspondait et donc j'ai commencé en fait mon premier patron enfin a été un t-shirt maël non je dis des bêtises pardon c'était la robe poppy de loup ennemi c'est un patron gratuit et que j'ai cousu en chaîne et trame pour toutes mes petites filles et là je vais bientôt aller voir ma fille qui habite saint etienne et je vais ramener tous les habits que j'ai cousu d'ailleurs j'ai hâte de la voir ma chérie si tu me regardes je t'aime et donc ensuite en regardant la chaîne de bail popo j'ai vu qu'elle cousait énormément du des patrons super bisons donc j'ai un peu regardé le site et puis bon voilà je suis tombé je suis tombé en amour devant les devant les patrons super bisons donc j'en ai acheté pour le moment deux j'en ai réalisé un enfin un que j'ai fait et un que qui est dans ma to do list donc c'est le patron maël de super bisons et j'adore le faire ce t-shirt il est génial et là j'envisage de commencer un peu la garde-robe des petites la garde-robe d'automne et en fait si vous allez sur le site c'est pas possible quand il faut acheter tous les patrons parce que ça ne va pas c'est un peu c'est c'est vraiment moi je pense que vous me comprenez c'est 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 addictif c'est vraiment c'est vraiment génial comme 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 passion ça vous permet de d'être dans une bulle ça vous permet d'évacuer ça vous permet de de penser à autre chose qu'au contrat de la vie quotidienne et puis bon on va pas revenir sur cette sale période mais ça permet aussi un peu d'oublier tout ce qui se passe à l'extérieur voilà donc je vais commencer par vous montrer donc mes premières cousettes pour mes petites filles qui étaient la robe poppy de l'ouennemi donc c'est un patron gratuit et que j'ai fait en chaîne et trame donc là je vous en montre que deux parce que il ya quatre petites filles je vais pas vous montrer à chaque fois les quatre modèles donc la première que j'ai fait avec une petite encolure en dentelle voilà donc ça c'est une petite robe qui va partir à saint etienne donc là j'ai suivi le patron à la lettre j'ai doublé à l'intérieur et ben écoutez j'ai hâte j'ai hâte que ma petite jade puisse la porter et là j'ai fait la même pour sa soeur pour ruby et en fait du coup je n'ai pas doublé parce que je n'avais plus assez de tissu et j'ai fait une petite encolure avec un biais bon c'est pas parfait j'ai des raccords là j'ai des raccords parce que j'ai fait des bêtises voilà et donc ça c'est pour ruby et ce sont ce sont des tissus que j'ai acheté sur un lit express et des coupons de coton de cotonnette que j'avais acheté sur un lit express ben écoutez j'en suis très contente on les je les ai déjà lavé je les ai passé au sèche-linge ça n'a pas bougé le coton il est doux le tissu est souple le tissu est souple il froisse pas et je veux dire pour les petites pour aller jouer dehors ben écoutez c'est juste parfait il est léger il n'est pas trop il est respirant comme tissu voilà ensuite donc comme je vous le disais j'ai fait le patron de supervision par contre là vous voyez vous le voyez à l'envers les écritures sont à l'envers donc pour le moment je n'ai fait que les t-shirts donc j'ai décliné j'en ai fait plusieurs que j'ai décliné en manches courtes et en manches longues donc il ya pour rubis il ya pour jade il ya pour lily rose et pour ouenail ça fait donc ça c'est pour rubis donc le haut le haut je les fais avec des chutes de jersey et le bas j'ai pris une petite cotonnette qui me restait donc c'est un peu froissé parce que je l'avais rangé je l'avais déjà rangé dans la valise j'ai préparé ma valise je pars comme je pars à saint-etienne d'ici la fin du mois et c'est un petit peu froissé voilà ça c'est pour rubis aussi c'est aussi dans une dans une chute dans une chute de jersey que j'avais et en fait c'était des ces tissus me servait me servait de trame un peu pour voir comment j'arrivais à coup de jersey étant donné que en fait j'ai cousé que 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 du coton donc il a fallu que j'apprenne bah changer l'aiguille ce qui est logique et à coudre avec les points les points élastiques pour faire voyez pour faire les ourlets je sais pas si vous le voyez ce que les premiers les premiers ouvrages que j'ai fait en jersey en fait je rigole c'est pas marrant les premiers ouvrages en jersey que j'ai fait en fait j'ai je cousais au point droit je comprenais pas il y avait des ourlets qui rebiquaient et je me suis dit ouais mais c'est pas possible quoi j'ai fait quelque chose de pas mal et du coup ben j'ai posé la question sur un groupe de couture sur facebook les couturiers et couturières d'alsace et je leur ai dit j'étais écouté je sais pas ce qui se passe là regardez je suis contente j'ai fait un super t-shirt et l'ourlet ben il rebiquait du coup elles m'ont bien gentiment répondu que il fallait que j'utilise un point stretch un point élastique voilà c'est ce que j'ai fait et ben écoutez ma foi je trouve que c'est pas trop mal donc là c'est toujours pour rubis voilà et là j'ai fait le la lourlet enfin de la surpiqure du col je l'ai fait en rose pour détonner un peu et je trouve que ça fait ça fait sympa ça c'est un tissu que j'ai acheté récemment à sept tissus de vendenheim et j'ai vraiment craqué pour ces petits renards et je regrette j'avais pris que un mètre et je regrette de ne pas en avoir pris plus donc là j'ai fait différents t-shirts avec des chutes de tissus qui me restaient où j'ai pris la base du t-shirt maël que j'ai rallongé et puis juste pour faire des t-shirts tout simple voilà et pour ce motif voyez c'est le même que le mien je pense que vous reconnaissez vous reconnaissez tout le tissu de bailisane de drizenstaufen d'ailleurs j'ai fait ma première commande il ya pas longtemps j'étais ravi et j'ai hâte de pouvoir recommander voilà donc il ya celui là et ce jersey je l'avais acheté si je me trompe pas sur le site un deux trois cousées il ya ça doit bien faire un an un an et demi que je l'ai et j'avais fait j'avais fait des petits bas de pyjama et il me restait des chutes du coup j'en ai profité j'ai tout utilisé et voilà j'ai fait des t-shirts et le dernier voilà par celui là je l'adore je l'adore je suis je suis vraiment fan de ce tissu c'est dommage on le retrouve plus c'est aussi un tissu que j'avais acheté sur un deux trois cousées et c'est dommage on le retrouve plus parce qu'il est il est vraiment magnifique moi j'adore il est plein de peps et ma petite fille enfin il sera pour jade et jade l'adore elle dit mamie je veux du tissu à plumes donc mamie elle va faire en sorte d'en retrouver ailleurs du tissu à plumes pour vraiment pour vraiment leur faire plaisir et puis qu'elle soit contente c'est un peu le but c'est un peu le but de la couture de la couture de faire plaisir aux gens et de de qu'ils aiment porter ce qu'on leur fait alors ensuite j'ai pris un modèle d'un bourde à kids donc c'est le hors série c'est le hors série 80 h et il date de 2019 et j'avais vu ce petit ce petit gilet en doudoune que je trouvais magnifique et j'attendais de pouvoir faire une commande en fait sur dries en stoffen pour prendre un peu du tissu polaire pour leur faire ces gilets et quand je suis allée à self tissu en fait et ben je suis tombée sur ce soft chain et écoutez je suis en amour devant ce tissu il est magnifique il est juste magnifique il a des couleurs qui sont pleines de peps il y a des petits oiseaux il ya des fleurs il est génial et en fait je me suis dit que vu la texture du sort que je connaissais pas c'est la première fois que je trouve un tissu comme ça enduit et avec à l'intérieur à l'intérieur un peu de goût c'est tout doux et je me suis dit oh purée il irait bien pour faire ce petit gilet et servir en automne à la rentrée des classes par les temps par la pluie etc donc c'est le premier que j'ai fait voyez j'ai fait il ya eu un petit décalage au niveau des poches voilà je suis pas parfaite je suis parfaite de loin mais loin d'être parfaite en fait c'est un peu mon crédeau mais je l'ai montré à ma fille et ma fille m'a dit écoute maman c'est bien comme c'est j'adore c'est pour les petites alors on va le laisser et puis après c'est en forgeant qu'on devient forgeron je vous avoue que j'avais pas trop envie de redéfère je suis pas quelqu'un qui aime redéfère donc ça c'est ça c'est les cousettes pour les petits ça fait à peu près ouais depuis début mai ce que je vous montre là j'ai fait ça depuis début mai ensuite je vais vous montrer ce que je porte c'est un t-shirt plantain on ne le on ne le nomme plus donc je vois pas assez et c'est un peu le le patron mon patron chouchou de ma garde-robe je veux dire il est hyper simple à coudre c'est un patron gratuit ce qui ne gâche rien mais il est très facile et pour les débutants c'est juste génial donc j'ai fait celui là et j'ai fait celui là aussi voilà et ce sont des tissus que j'ai pris que de main de ma première de ma première commande riesenstaufen donc et bon j'ai les tissus bah il disait de toute façon je suis vraiment tombé amoureuse de ces tissus ils sont magnifiques et je pense que j'en recommanderais encore beaucoup vous en verrez beaucoup après chez toujours de super bison je me suis fait la blouse luna donc là vous avez trois modèles vous avez le t-shirt vous avez le t-shirt de grossesse et vous avez la robe donc là pour le moment moi j'ai fait que j'ai fait que le t-shirt donc au début je l'avais vu porter sur sur plusieurs personnes sur les vidéos et je me suis dit oulala oulala là le petit nu là le petit croisé ça va ça va être compliqué ça va est ce que je vais pouvoir le faire et en fait super bison à sur sa chaîne youtube à une vidéo pas à pas pour faire pour faire justement il ya toutes les étapes de la couture de ce de ce t-shirt et écoutez c'est c'est vraiment très simple c'est super bien expliqué et je vous dire j'y suis arrivé les doigts dans le nez alors ça c'est un tissu que j'avais aussi pris chez Driesenstaufen et il est assez léger par contre il se froisse beaucoup et le petit problème qui se pose c'est que les motifs qui sont imprimés sur le tissu lorsque vous repasser dessus et ben il s'enlève il s'enlève alors heureusement que j'avais testé sur une chute de tissu parce que je teste toujours et que j'ai vu ça donc il faut que je prenne une à linge et que je repasse par dessus là autrement il est sympa il est bien apporté il est léger il est fluide et j'adore je vais aussi en je vais aussi en refaire un autre je pense parce que je trouve vraiment super joli ensuite j'ai cousu pour mon chéri et oui il faut aussi qu'il soit gâté un peu j'avais regardé une vidéo de bail popo où elle montrait des patrons gratuits pour hommes et en fait il y avait le ce t-shirt t-shirt Hercule de Urban Ferry et je l'ai téléchargé et en fait bah écoutez il est super bien à faire à faire donc là j'avais pris des tissus de Driesenstaufen à 2,50€ le mètre Tiondai je crois que ça s'appelle et c'est un super gère il est vachement joli comme jersey il bouge pas lui mon mari ça fait plusieurs fois qu'il le porte il bouloge pas par contre il est assez épais il est il est assez épais mais autrement je veux dire pour l'intersaison pour les petites soirées quand la température commence à baisser ben c'est sympa là j'en ai fait donc un noir avec une encolure et des manches rouges parce que c'était j'avais fait aussi le même t-shirt en rouge dans ce jersey et c'était des chutes qui me restait et je trouvais ça bien sympa ça 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 se ça se marie assez bien et le dernier il est tout en noir voilà donc là pour le moment c'est pareil tout ça c'est des tissus que j'avais pris chez Driesenstaufen bon j'ai pas noté là c'est de mémoire le prix au mètre c'est de mémoire 2,50 euros j'ai pas fait comme les autres filles quand elles font le rôle où elle note les références etc si ça marche je pourrais faire un hall pour ma prochaine commande ma foi pourquoi pas parce que j'envisage plein de projets donc là pour dans les projets de supervision il ya le petit gilet mael que j'ai envie de faire en en mouton retourné avec un petit doudou un petit minky à l'intérieur que ce soit tout du tout doux pour porter donc ça c'est dans ma to do liste j'ai le patron galena aussi que j'ai envie de faire un patron gratuit aussi de little lizard king alors là il y a celui là celui là voilà il vient de dp studio fashion c'est un top manche soupe souris que je voudrais faire pour ma fille ma dernière et il est coupé il est décalqué mais pour le moment je n'ose pas me lancer en fait j'ai je vais laisser enfin je lis les régulièrement les instructions j'ai vraiment peur de me planter donc je me disais que j'allais prendre d'une un jersey pas trop cher à la prochaine commande pour dries en stoffen et pas fin de faire une toile et de regarder ce que ça donne donc là des supervisions il ya notre patron que j'aimerais bien faire c'est la robe d'allia donc ça sera dans les prochains projets ensuite on ne la nomme pas tout le monde la connaît c'est la sirocco et celle là c'est pareil alors celle là je l'ai acheté il ya plus d'un an quand on a commencé à la voir sur les réseaux sociaux j'ai dit waouh les chouettes et trop belles et tout donc ça fait plus d'un an qu'elle est coupée que le patron il est là qu'il attend d'être fait et qu'ils n'osent pas me lancer voilà j'ai regardé déjà les billets il ya des vidéos explicatives et effectivement il n'y a pas de difficulté mais j'ai vraiment vraiment peur de me planter parce qu'en fait j'ai une carrure assez spéciale en haut je suis assez en divin camonneur et en bas je suis un peu plus velte et donc en haut il me faut un 50 52 et en bas un 44 46 donc ça fait beaucoup de différence et comme il ya une comme il ya une ceinture là alors je sais pas trop je sais pas comment faire pour pour rétrécir le bas la ceinture parce qu'en haut il faudrait que ça fasse 52 et en bas pour mettre les pantalons il faudrait que ça fasse 44 46 enfin on verra je le laisse de côté il est là il n'est pas loin et puis le jour où j'oserai et ben je viendrai le faire voilà entre après ça je vais vous montrer j'ai encore cousu quelques petites linges et démaquillantes là juste cette semaine j'étais en vacances voilà avec des petits cotons donc du tissu éponge mambou et des cotons que j'avais de aliexpress j'aime bien acheter j'ai acheté pas mal pas mal de coton sur aliexpress j'ai acheté pas mal d'articles de mercerie et puis je vous dire que pour le moment j'ai jamais été déçue il ya toujours eu des bons plans et puis on verra par la suite au niveau sur la durée après entre les lavages et tout on verra on verra bien ce que ça donne donc voilà j'en ai fini pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu j'espère que eh ben que il y aura des vues et que vous aimerez donc maintenant je vais passer au montage de la vidéo qui n'est pas non plus gagné parce que je suis un peu j'ai un peu une quiche en informatique donc ça va voilà alors ben écoutez sur ce je vous remercie à tous ceux et celles qui vont regarder je vous dis à très bientôt au revoir ça va et et Sous-titrage ST' 501